Des prisonniers dans les champs, ce n'est pas nouveau au Burkina, mais la pratique est désormais encadrée par une loi mieux adaptée à la situation actuelle du pays, une rélecture de la loi de 2004. Eh bien, l'ALT vient de donner cutus au gouvernement pour la mise en application de la loi portant administration du travail d'intérêt général. Les prisonniers seront donc déployés dans des champs pour contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire, mais pas que. On en sait plus avec Alassane Tiendrebego et Moussaki. Avec environ 8000 prisonniers, le Burkina Faso fait face à une surpopulation carcérale. Le faible taux de prisonniers enregistrés dans les maisons d'arrêt est compris entre 100 à 150%. La première loi sur le travail d'intérêt général adoptée en 2004 a montré ses insuffisances. Mais celle de 2024, adoptée ici à l'unanimité par les députés, place désormais les détenus dans des centres de production agricole pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le travail d'intérêt général aura une vocation de production d'abord pour la société, aura une vocation de réinsertion sociale pour le détenu. Bien entendu, quand on parle de réinsertion sociale, ça veut dire que la personne, en exécutant le TIG, a peut-être appris quelque chose, a fait quelque chose d'elle-même à la sortie qu'il pourra aller mettre en exécution pour ne plus s'adonner à la délinquance. Au-delà de ce que peut entraîner le TIG, c'est de permettre à la criminalité de diminuer dans la société. La loi portant à l'administration du travail d'intérêt général prend également en compte les domaines d'activité comme l'industrie et l'élevage. Elle a un caractère intellectuel et contraignant, mais sans recours. La durée maximum d'exécution de la peine est de 24 mois. Un moyen pour désengorger les prisons au Burkina Faso qui s'appliquent aux détenus de 13 ans et plus. Il faut reconnaître que dans le cadre de l'initiative présidentielle, il est prévu déjà à Baporou la construction d'infrastructures qui peut permettre de recevoir sur place les condamnés à la peine de travail d'intérêt général pour qu'ils puissent l'exécuter sur place. Deuxièmement, aujourd'hui, même au-delà de cette initiative et au-delà de l'initiative présidentielle, il y a toute une politique qui est mise en place déjà à travers le travail pénitentiaire qui est fait, mais qui n'a rien à voir avec le travail d'intérêt général, parce que le travail pénitentiaire, c'est autre chose. La production agricole obtenue va servir la prise en charge alimentaire des prisonniers et le reste sera vendue pour alimenter un fonds spécial. La mise en œuvre de la loi portant à l'administration du travail d'intérêt général s'inscrit dans le processus de réforme juridique et institutionnelle engagée par le gouvernement pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé en matière de justice.